Bonne rame, bonjour. Oui, bonjour. On vient de finir l'Assemblée Générale de l'UFR. Dites-moi brièvement de quoi il a été question. Bon, merci pour la question. Comme vous le savez, chaque samedi, sauf si à force majeure, nous organiserons une Assemblée Générale. Et généralement, cette Assemblée Générale, s'il n'y a pas un autre fait marquant, porte sur trois points. Les informations générales. Ensuite, le processus électoral. Et les divers. Tant que nous n'avons pas fini la série d'élections, nous parlerons toujours du processus électoral. Donc aujourd'hui, nous allons donner des informations générales qui concernaient le séjour de M. Cédia Touré qui prenait une partie dans son village à l'occasion de la fête du Mont-Routre. Ensuite, mon voyage à Guinée-Pourconde pour accompagner le corps de notre collègue, le député Sébastien Cécé-Balamou, rappelé à Dieu. Et nous avons parlé ensuite du processus électoral. C'est un processus très complexe. Donc, nous avons tenu à expliquer à nos militantes et militants tout ce que cela comporte. Donc, comment élaborer ces documents pour être candidate ou candidate sur la liste, etc. Et le troisième point, donc, nous avons donné la parole à quelques militants comme vous avez subi. Il y en a qui ont donné des informations sur le parti dans leur lieu de résidence. Il y en a qui ont fait des suggestions telles que le Dr Noquet qui sont des suggestions assez intéressantes. Donc, en gros, c'est un peu ça ce qui a constitué l'essentiel de l'Assemblée nationale de ce jour. D'abord, je dois vous dire qu'il y a un comité interparti qui s'est réuni pour discuter de la caution. Ce comité a proposé que la caution au niveau des communes rurales soit de 2,5 millions. La caution au niveau des communes urbaines soit de 3,5 millions à 4 millions. C'est ce que le comité interparti a décidé. Il s'était réuni avec quelques délégués de la CNI et ces délégués de la CNI sont partis, donc exposés, disons, la résolution de ce comité interparti. Il nous ressort que, comme le dit d'ailleurs le Code électoral, la CNI a fixé cette fixation, n'est pas acceptée, en tout cas par l'UFR. Dès le début, nous avions écrit une lettre à la CNI pour dire que la fixation de la caution était arbitraire. Si vous prenez une CRD comme Timbi Madina, qui est presque comme une commune urbaine de la taille d'une commune de Konakry, et vous lui dites de payer, maintenant, ils disent 3 millions, et vous prenez une commune urbaine comme Dutroux, bien comme Samoué, qui a à peine 10 000 habitants, et vous dites de payer la meilleure somme. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et ces cautions de moi, moi, je ne sais pas. On devait être purement et simplement, selon moi, et ça n'engage que moi, on devait purement et simplement supprimer ces cautions pour que les élections soient inclusives. Ce que l'on dépense en cours de campagne est très élevé. Donc, au lieu de faire des cautions comme ça, laisser les gens s'engager et limiter les dépenses au niveau de la source, cela est plus important que cette affaire de cautions. Ça, c'est mon avis. Donc, les partis vont se réunir et on va en discuter si on accepte ou si on n'accepte pas. Dans le cas où on n'accepte pas, certainement, on va se retourner à la table de négociation pour trouver le juste milieu. Voilà, justement, entre les partis politiques, est-ce que vous avez décidé de vous rencontrer ou de vous échanger ? Mais c'est parce qu'on vient d'avoir l'information par la radio. Donc, on va se constater, on va se retrouver. Aucune date n'est fixée encore. Voilà. Voilà, tout à l'heure.